Voici mon histoire, qui commence ici, au pied du glacier du Millage. Cette année-là, je m'apercevais bien que les glaciers étaient en train de se retirer, et dois-je le dire, de mourir. Les profits, c'est l'objet. Moi, je suis simplement un forestier val d'autun. Je comprends ça. Il ne suffit pas de s'indigner, papa. Pour moi, c'est incompréhensible que les hommes se soient détachés de la nature, du milieu qui les accueille. Pour eux, le soleil, la lune, les étoiles, les plantes et les animaux ne sont plus leurs sœurs et leurs frères. Ils se sont placés au centre de l'univers. Ils essaient de contrôler la nature sans craindre sa vengeance. Tandis que je volais au-dessus de ce serpent d'asphalte, qui se perdait dans la montagne, je fus attiré par un reflet du soleil d'un énorme bâtiment. Je m'approchais un peu trop et je heurtais quelque chose qui m'a mis KO. Heureusement, la neige a amorti le choc, mais une douleur à une aile m'empêchait de reprendre mon vol. Et voilà qu'un bipède s'approche de moi, se pencha sur moi, me prie dans ses bras avec quelque chose de doux et de faux. Et comme ça, Anouk, restez avec moi malgré les discussions avec papa. Justement, quand toujours, c'est toi qui as gagné. Allez Anouk, allez ! Remue tes ailes ! Tu veux passer le reste de ta vie comme un pigeon dans la rue ? Je me sens tellement cruelle de l'obliger à exécuter des exercices pour qu'il puisse manger. Papa, mais on l'a fait ma vie de femme ? Non, on ne le fait pas sauver la femme. On profite de ce moment pour le dresser. Il faut qu'il comprenne que c'est nous qui le nourrissons. Voilà, c'est bien. Approche-toi. Attention ! Tous les jours, il m'obligeait à voler plus longtemps. Mais oui ! Tu veux donner de l'air ? Ce jour-là, je ne sais pas ce qui m'est arrivé. L'instinct de voler libre, ou peut-être mon obsession de voir au-delà de l'horizon. Et voilà devant moi la Val-Tournange. Au-dessus d'Anteille-Saint-André, on voit pour la première fois le Servin. Et c'est bien cette nature fantastique et mon instinct qui me poussent à poursuivre mon vol libre. Même si je ne peux pas oublier ma douce cinède et toutes ses câlineries. Peut-être qu'un jour, je retournerai lui rendre visite. Mais pour l'instant, je vole au coucher du soleil. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...